Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je suis la femme pleureuse de nation. Je suis venue avec un message intitulé « Le message du moment ». Ce message m'est donné par Dieu au travers des anges qui sont à Paris au mois d'avril en 2005 ici en Belgique. Donc ce message, je peux dire que j'ai reçu la visitation de Dieu, mais comme la Bible dit que Dieu est esprit, personne n'a vu Dieu et il a vécu encore. C'est vrai, moi, je peux vous dire exactement que malgré que la Bible dit cela, mais Dieu, il s'est fait aussi voir. Parce que c'est lui-même qui est le propre chef de lui-même. Dieu, on ne peut pas le conduire, on ne peut pas le diriger, on ne peut pas l'orienter. Voilà pourquoi je peux dire que ce sont des anges qui m'étaient à Paris par rapport au message, parce qu'ils étaient tellement nombreux. Aujourd'hui, je comprends que c'était des milliards de milliards de gens qui sont à Paris au mois d'avril en 2005 en Belgique. Et ces anges-là, ils m'ont dit que le Créateur les a envoyés pour me donner ces messages. Et pendant qu'ils disaient cela, j'entendais dans mes oreilles le coup de marteau comme ça se passe au tribunal. Donc, c'est-à-dire, moi, je peux faire la différence entre Dieu et entre les anges. C'est alors que ces écoutes-là peuvent dire que j'ai, par la grâce de Dieu, la différenciation des anges et la différenciation de la voix de Dieu. Peuple de Dieu, quel est ce message ? Ce message, d'abord, je vous ai dit qu'il est intitulé « Le message du moment ». Cette heure, cette période, ce temps a un message. Et ce message cache un message. Je parle de Dieu comme étant le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ que les gens représentent sous forme de quelqu'un qui est crucifié sur la croix. C'est bien de le présenter comme ça. Mais il n'est pas sur la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Il est ressuscité le troisième jour. Jésus, il est réel. Il est vrai. Il est la vérité. Il vit à jamais. Il n'est pas sur la croix. Parce que la Bible nous dit, les femmes qui sont parties pour voir le tombe de Jésus, ils ont trouvé Jésus-Christ, ils n'étaient plus là. Les anges, ils ont dit, « Femme, femme, pourquoi chercherez-vous celui qui est vivant parmi les morts ? » Il n'est plus là, il n'est plus là, il est ressuscité. Ces paroles-là de la Bible, c'est réel et c'est vrai. Parce que la Bible, c'est un support pour nous les chrétiens, pour nous qui soutiens Dieu de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul livre qui nous fait comme un support, comme une référence, c'est la Bible. La Bible, c'est les bibliothèques. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fait parcours avec l'éternel des armées et que ces personnes-là, pour que leur témoignage soit vit par les autres, écouté par les autres, le Saint-Esprit a utilisé encore les gens pour pouvoir mettre ces messages en vogue. Voilà pourquoi je parle maintenant, étant donné que moi aussi j'ai récits le message. Parce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu ne passera pas. L'homme passera, mais la parole ne passera jamais. Moi, je suis humain, moi je suis un homme. J'ai un commencement et une fin. Mais Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin. Il est Jésus par rapport à la chair de l'homme, pour vraiment nous enseigner, pour nous approcher des choses qui étaient esprits autrefois, des choses qui étaient de Dieu autrefois. Voilà pourquoi les anges parlent de Marie comme étant Vierge Marie. La gloire, la grâce est tombée sur toi. Nous sommes venus te porter le message. Nous sommes venus te couvrir un enfant dans ton ventre, Marie, pour que cet enfant-là, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il sera né par la vertu du Saint-Esprit. Il ne sera pas né par un autre mélange. ni par le mélange sexuel, mais il sera né en toi par la vertu du Saint-Esprit. C'est alors que ce message de Marie, Marie, c'est comme toi mon frère, c'est comme moi ma sœur. Toi mon frère, tu es Marie. Toi ma sœur, tu es Marie. Parce que la Bible nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Et les Tout-Puissants les animent, animent l'homme-Esprit. Un homme, en réalité, c'est d'abord l'Esprit. Parce que Dieu, notre Dieu, est Esprit. Notre Dieu est Esprit. Il veut que le vrai adorateur l'adore, Dieu en Esprit et en vérité. C'est alors que le vrai adorateur, ce qui, c'est toi et moi mon frère, c'est toi et moi ma sœur. La dimension, elle est la vérité, ce Christ lui-même qui est la vérité. La parole de Dieu, il y a des métaphores, il y a les proverbes, il y a le parabole, il y a des énigmes. La parole de Dieu est codée. Etant donné que la parole de Dieu est codée, Dieu se révèle à celui qui le veut pour pouvoir révéler cette parole de Dieu-là. La parole de Dieu, je parle ici de la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La Bible nous ajoute encore que la parole s'effit chair. C'est-à-dire que la parole a porté la chair de l'homme, la chair humaine. Donc, je peux parler maintenant de la parole. La parole de Dieu, c'est les Écritures qui sont dans la Bible. Cette Bible, nous devons avoir une autre lunette pour pouvoir la lire. Parce qu'il n'y a que par révélation que Dieu se révèle dans les Écritures. Les Écritures sont un support de Dieu, notre Créateur. Et la parole, c'est Christ, c'est-à-dire Jésus. C'est Jésus qui était autrefois à Paris, en Marie. Comme on parle des anges qui sont à Paris, à Marie. Le sixième mois, ou le sixième mois, l'ange est à Paris, à Marie. Il a dit à Marie, Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes qui a plein de grâces. Un enfant, on te couvre aujourd'hui par un enfant bébé qui s'est ramené dans ton ventre. C'est alors que ces Écritures-là, ces Écritures-là, c'est codé. Je parle de la parole codée maintenant, parce que la parole de Dieu, ce sont des énigmes, ce sont des paraboles, c'est des dévinettes, c'est la parole Écriture, c'est-à-dire c'est la lettre. Autre part, on va nous dire que la lettre « tu », c'est l'Esprit qui vivifie. C'est vrai ? Parce que la lettre, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche. Mais l'Esprit, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Et pourquoi Dieu doit dire que la lettre « tu » et l'Esprit fait vivre ? Parce que la lettre, c'est Jésus. L'Esprit, c'est Christ. Jésus-Christ de Nazareth, c'est un nom composé de deux lettres. C'est Joshua Amashia, en heurtre. Aujourd'hui, vous pouvez le citer comme étant « Yesu » en Lingala. Quand vous pouvez citer comme étant vous-même, vous pouvez donner la trénie. Dieu ne regarde pas selon les dénominations. Dieu nous regarde selon l'Esprit, c'est-à-dire le cœur. On parle du cœur ici par rapport à la chair. Parce que le cœur est composé de la chair. La chair humaine, c'est le cœur. Le cœur, c'est un mystère. Donc, Christ, c'est un mystère. Le cœur de l'homme, c'est un mystère. tout se passe dans le cœur. Même Dieu, quand il dit, il dit, je regarde le cœur et non les vêtements. Déchirez vos cœurs et non les vêtements. Parce qu'il voit bien que les cœurs, on ne peut pas les voir à l'œil ni. Il faut déchirer, c'est-à-dire, il faut faire une opération comme les chers. Il peut nous expliquer vraiment le domaine du cœur. c'est un mystère. Un cœur, c'est un organe fragile. C'est un organe qui pompe le sang à la minute près. Mais le véhicule qui amène le sang jusqu'au cœur, c'est quoi ? C'est l'oxygène. C'est alors que, quand on parle de l'oxygène, je vois le vent. Quand on parle du vent, je vois le Saint-Esprit. Et alors que la parole de Dieu, c'est ça, je peux dire que la parole de Dieu, c'est les principes, c'est le droit, la constitution ou alors la loi. Quand on parle de loi, pourquoi je parle de droit ? Il y a des droits, il y a des devoirs dans la Bible. Il y a aussi des droits. Quand on parle de droit, je vois le monde qui est créé par la constitution et cette constitution a comme support le droit. On parle de cela comme le droit de l'homme. Bon, pourquoi je dis cela ? Je vais vous le révéler un autre jour par rapport à ce que j'ai touché là. Ici, là, je parle d'abord de la révélation que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire, Dieu, dans sa suprématie, il ne fait jamais faire quelque chose, il ne fait jamais quelque chose sans pouvoir le révéler à ses serviteurs, le prophète. Dans cette dimension, je ne sais pas si vous pouvez m'appeler prophète, c'est à vous maintenant d'avoir le discernement des esprits. Parce que 1 Jean 4 nous parle de discernement des esprits. L'homme spirituel, c'est un homme qui comprend tout et il n'est jamais été jugé par quelqu'un d'autre. C'est lui qui juge le tout. Voilà, étant donné que je suis un homme que Dieu a donné, il a fait l'alliance, il est descendu pour traiter l'alliance avec moi. Je me vois comme Daniel, je me vois comme Abraham, notre patriarche, je me vois comme Moïse, je me vois parce que Moïse, on lui a traité l'alliance pour pouvoir sortir les Israélites dans la captivité de l'Égypte. C'est alors Abraham aussi, notre patriarche, Dieu est descendu pour traiter l'alliance à Abraham, Abraham qui était le fils de Théra, l'enfant de Théra, c'est-à-dire Théra, c'était un idolâtre, son père, le père d'Abraham était idolâtre. Mais Dieu, dans sa suprématie, il va seulement là où il y a le ténèbre pour pouvoir sortir quelque chose de lumière. C'est alors que Dieu est apparu à Abraham, il a traité l'alliance à l'époque d'Abraham, il a montré à Abraham les étoiles, il a demandé à Abraham s'il pouvait vraiment lire le nombre des étoiles et c'était impossible à l'homme comme Abraham de pouvoir décoder les étoiles ou les lire. Voilà pourquoi dans cette dimension, on va ouvrir autrefois, nous allons ouvrir tous ces messages-là. Les étoiles, c'est quoi ? Dira à Abraham qu'il sort, regarde au ciel pendant qu'il faisait nuit parce que les étoiles, on les voit quand il fait noir, la nuit, c'est le ténèbre, la nuit, c'est l'ombre, la nuit, il fait noir. Et les étoiles, ça brille parce que même s'il y a le noir, les étoiles brillent toujours. Donc les étoiles, je peux dire que c'est la lumière. Nous avons maintenant des révélations à vous faire dessus. Autrefois, je vais ouvrir le sceau de l'éternel. En hébreu, on peut dire ça, les sceaux de l'éternel. Par rapport au sceau de l'éternel, je parle de Jean. Jean qui était prophète à l'époque de Jésus-Christ avant que Jésus puisse passer. la Bible nous dit que Jean a effrayé le chemin. Si moi, je vois, je vois comme si le chemin était avec des herbes partout, avec la buisson ou quoi, que sais-je encore. Et que Jean a tracé le chemin, a voulu un peu faire, inhaler pour que le Jean puisse passer convenablement. c'est alors que moi, dans cette dimension-là, je me vois comme étant Jean, Jean qui avait reçu la révélation. Parce que plus tard, nous allons voir que c'est par rapport à Jean qu'on a écrit l'Apocalypse. Apocalypse, c'est la révélation. Apocalypse, c'est ôté les voiles. Apocalypse, c'est les rideaux qui étaient ouverts d'en haut, en bas. Quand Christ, les rideaux qui séparaient la maison de Dieu, les rideaux qui séparaient la maison de Dieu, les rideaux-là étaient déchirés de haut en bas. Ce sont des choses codées par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, par la grâce du Père Créateur, par la grâce d'Allah, comme les uns les appellent Allah, Jésus-Christ et ses Issa, comme les uns les appellent Issa, Yeshua, Amashia, Yahvé, donc par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, il peut bien m'utiliser pour que je puisse ouvrir les sept sceaux de l'Éternel parce qu'il m'a donné les sept sceaux de l'Éternel, les sept esprits, les sept chandeliers d'or, les sept trompettes, les sept églises, les sept conduits, les sept yeux de l'Éternel, c'est par la grâce. Il faut que lui-même puisse m'accorder cette grâce pour que je puisse vous ouvrir ces sceaux-delà. Donc, je pense que je serai vraiment clair pendant que je vous explique que rien ne peut se faire par ma propre volonté parce que notre alliance c'était que moi je suis quelqu'un qui va ouvrir simplement la bouche et lui il va mettre le mot. C'est-à-dire que je suis un instrument de Dieu et que Dieu dans sa suprématie il mettra le mot au moment opportun. Je ne peux pas le commander, je ne peux pas le commanditer, je ne peux pas le diriger, je ne peux pas lui dire des choses que lui il ne veut pas le faire et que moi je peux le pousser. Non. Voilà pourquoi moi avec Dieu je suis comme Abraham et Lot. Moi je suis Lot et Dieu et Abraham je dois suivre la direction d'Abraham dans cette dimension-là donc moi je suis qu'un Lot je ne peux pas exiger à Abraham je veux ça, ça, ça parce qu'aujourd'hui pourquoi je dis ça ? Je vois des gens qui posent des questions parfois des questions bêtes. Si je peux utiliser ces mots excusez-moi peuple de Dieu ce sont des questions parfois qui m'en saoulent. Moi je ne peux pas parler de ce Dieu-là par ma propre gré. Je sais que Dieu quand il se voit avec l'homme il peut aussi il est capable de l'ouvrir l'intelligence. Je peux dire que quand je parle aujourd'hui les gens qui me connaissaient avant ils vont savoir que je ne suis pas la même chose. Je ne suis pas ce que j'étais hier. Hier j'étais profane. Hier je n'avais même pas la parole de Dieu dans ma bouche. J'étais communier j'étais je reçois le baptême sur le catholicisme pendant que j'étais bébé à Kinshasa. J'ai eu la première communion à 11-12 ans. Sans plus je n'ai pas fréquenté les églises de réveil. C'est-à-dire que cette intelligence que j'ai aujourd'hui c'est vraiment mystique mystérieuse et mystère. Parce que Christ la Bible dit il est les mystères de Dieu auxquels sont cachés tous les trésors de la sagesse de la science et de la connaissance et de l'intelligence du Créateur. Notre Dieu il fonctionne toujours avec l'homme comme je vous ai parlé. Étant donné qu'il fonctionne avec l'homme avant je peux vous dire simplement que quand le Saint-Esprit descendait avant dans la Sainte-Esprit on nous expliquait que le Saint-Esprit descendait quand le monde a besoin. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur le monde ou sur la terre Dieu il faisait descendre le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse traiter ce problème par Dieu et que le Saint-Esprit aussitôt qu'il avait traité le problème il devait retourner vers Dieu. Et cela se faisait comme ça je ne sais pas comment vous expliquer d'autres je n'ai que ces mots-là pour dire que je ne suis pas douée en matière de Dieu mais je parle comme étant j'ouvre ma bouche pour que Dieu mette les mots voilà maintenant qu'aujourd'hui on parle de Jésus-Christ de Nazareth on dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament l'Ancien Testament on compare l'homme ancien lorsque Dieu a créé Adam le premier Adam qui était terrestre Adam c'est-à-dire avec Ève qui était terrestre il les a accordé un espace comme étant le jardin de dents donc tout ça ce sont des mots codés par la grâce de Dieu nous pouvons encore décoder ces mots si Dieu ne veut voilà aujourd'hui le deuxième Adam dans la deuxième dans la deuxième dans la deuxième connaissance c'est-à-dire le Nouveau Testament on parle de deuxième Adam qui est Christ le deuxième Adam est céleste le deuxième Adam c'est Christ lui-même le deuxième Adam est esprit c'est alors que Christ c'est celui qui était Jésus crucifié sur la croix est mort le deuxième jour sur le tombe allé dans les régions inférieures il a pris la clé qui que le diable a obtenu son peuple le peuple de Dieu dans les tombes pendant plusieurs années pendant un jour pendant deux heures pendant autant de mois pendant plusieurs jours pendant des années et des années et ces gens-là c'était ils attendaient que la mort de Jésus Christ pour qu'il puisse mourir et faire deux jours dans les tombes dans les régions inférieures et retirer la clé aux mains du diable et sortir avec les captifs qui est moi et toi mon frère et ma soeur nous étions hier les captifs qui étaient dans les tombeaux qui étaient morts malgré nous vivons sur la terre de vivants mais nous étions morts le bien-aimé dans les seigneurs il faut savoir que quelqu'un qui s'est vu qui s'est vu avec les anges de Dieu qui s'est vu avec la permission de Dieu c'est un homme de feu parce que l'entre Dieu c'est un fait de vos rangs il fait des choses par rapport au feu de vos rangs je suis son serviteur je suis les flammes de feu c'est-à-dire mon esprit mon âme mon corps est flamme de feu pendant que je vous parle en ce moment je fais appel à toute personne à toute race à tout peuple à quel que soit ton pays d'origine quelle que soit ta race quelle que soit ta grandeur c'est-à-dire que tu sois un roi ou un président que tu sois un peuple quelle que soit ta maladie ton handicap de que tu écoutes ma parole la parole de Dieu ne me vois pas moi ne regarde pas moi mais regarde seulement la parole de feu qui sort tout ce que tu as comme problème comme souci tu l'as maintenant récit au nom de Jésus parce que je parle du feu de vos rangs je suis le feu de vos rangs Dieu me fait le feu de vos rangs ce feu là ça n'a rien à voir avec le feu que les pompiers viennent pour éteindre le feu de vos rangs ça n'a rien à voir avec tout ce que le monde peut me comparer avec le pompier avec le docteur de ces mondes quelle que soit ta maladie le cancer le handicap que tu as écoute seulement cette parole de feu et crois que tu es guéri au nom de Jésus Christ de Nazareth Joshua Amashia Isa voilà maintenant je parle maintenant que je suis venu révéler le Congo le Congo c'est Israël pour le moment l'Israël que nous attendons c'est le Congo c'est le Congo qui est le pays de Jésus Christ et de Nazareth le président pour le moment c'est fati fati point barre point barre il n'y a pas de triche il n'y en aura même pas de triche et arrêtez de faire de bruit arrêtez de tourner le haron venez tout peuple venez un doigt ne peut pas ne peut pas laver la figure mais la main peut laver la figure mon frère belge mon frère américain mon frère indien mon frère de Saint-Contina mon frère chinois mon frère africain venez vous tous mettons la main à la main pour pouvoir soutenir le pays de Jésus Christ le Nazareth qui est le Congo qui a la richesse c'est sous les sols sous les sous-sols sur les sols et dans l'air la richesse là vous avez pillé hier aujourd'hui personne ne peut plus voir cette richesse parce que c'est caché dans la main de Dieu il faut coopérer il faut rentrer dans la parte pour pouvoir s'accaparer de ce miel là que j'appelle le miel parce que Fachi a tué le lion et qu'il était parti il est retourné pour pouvoir déchirer le lion laissez-le le temps de déchirer le lion pour qu'il trouve le miel dans le lion vous ne voulez pas qu'il puisse revenir pour déchirer le lion peuple congolais soyons un unissons-nous tout peuple le Congo tout peuple le taban doudou tout peuple le Nuba tout peuple le Swahili je vous en prie au nom de Jésus Christ de Nazareth je suis la femme pleureuse des nations nous avons pleuré pleuré avec le Saint-Esprit notre révélateur c'est lui qui intercède pour nous avec un soupir inésuppolimable il a applaudi il a dit qu'essuyer les larmes ne pleure plus parce que Christ a pleuré avec le grimeau de sang moi je suis un homme un humain je n'ai même pas de grimeau de sang je n'ai que des larmes des yeux et ces larmes là ça ne va plus couler et c'est pour les larmes je pense bien que ces larmes vont couler les larmes de joie au premier moment j'appelle le 1er mars 2019 je vous appelle nombreux pour venir soutenir le ministère de la gloire de ce siècle présent merci bien aimé dans le Seigneur nous nous vous bénissons en nom de Jésus mettez toujours la foi la foi c'est la personne de Christ en toi mon frère en toi ma soeur la foi c'est l'obéissance à Dieu la foi c'est la Bible dit c'est inassurance quand on a la foi on a inassurance quand vous avez l'assurance vie vous voyez comment vous faites même votre enfant il peut aller casser les carreaux du voisin vous n'avez pas peur même votre voiture il peut aller tout cogner avec notre voiture vous n'avez pas peur pourquoi ? parce que vous avez l'assurance et cette assurance c'est une grande foi c'est ça Jésus Christ nous a laissé la foi la foi c'est une partie de Jésus dans l'homme la Bible dit si Christ votre vie paraît vous paraîtrez avec lui dans la gloire nous voulons que la gloire de Dieu revienne à lui nous voulons que l'homme diminue que lui croisse lui nous voulons que l'homme s'assise enfin que lui s'élève nous élevons le nom de Jésus Christ et de Nazareth le ressuscité du troisième jour c'est lui qui a vaincu la mort c'est lui qui a le ressuscité Alléluia Amen Oh les Belges écoutez-moi bien les Belges nous allons pas nous combattre nous voulons vraiment que vous les Belges vous nous faites encore associer avec les Etats-Unis enfin que les choses se manifestent dans mon pays dans ton pays dans notre pays là où vous allez commencer à exploiter tout ce qui est de minéraux tout ce qui est de table de main d'élief librement dans la grande porte Amen 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 Au revoir Bye Bye Victoire